De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors, je voudrais aujourd'hui vous proposer un nouveau concept de vidéo qui va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui concerne notre santé. La Bible nous explique de façon très claire que nous sommes le Temple du Saint-Esprit et si nous ne prenons pas soin du Temple du Saint-Esprit, eh bien, Dieu nous détruira. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut être un enfant de Dieu, un chrétien et avoir une très mauvaise santé parce qu'on n'en prend pas soin, on ne prend pas soin de son corps, on le maltraite de différentes manières, par des excès en tout genre, par ceci ou par cela. Donc ça, ça ne peut pas être un comportement qui plaît à Dieu. Il faut savoir que Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous et nous devons, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, avoir une alimentation correcte aussi pour refléter la gloire de Dieu dans notre vie et dans notre santé. C'est très important. Donc, j'aimerais vous proposer cette petite série de vidéos qui m'a pris, et il faut le parler de façon honnête, beaucoup d'heures de travail et de recherche. C'est quelqu'un à la base qui aime énormément la santé, l'alimentation, ces choses-là. Donc, je passe beaucoup de temps à écouter de grands spécialistes qui ont, on va dire, accompli de belles choses dans leur vie et qui sont un témoignage vivant de leur bonne santé à des âges très avancés. Des gens qui ont 85, 90 ans, qui sont encore extrêmement frais, on va dire, au niveau de leur visage, qui en paraissent une soixantaine, parce qu'ils ont compris les bienfaits de l'alimentation. Alors, en fait, j'aimerais vous proposer donc une série de plusieurs vidéos. On va parler à chaque fois d'un thème différent d'alimentation qui est très important. Je vous montrerai des témoignages vidéo, des témoignages écrits, des photos également, pour que vous puissiez comprendre le sujet qui sera abordé dans la vidéo. Par exemple, si on parle, par exemple, du sucre, du lait, de toutes ces choses-là, nous parlerons de ce sujet. Par exemple, aujourd'hui, on va commencer par le sucre, vraiment dans les détails, pour que vous puissiez comprendre, premièrement, quelles sont les normes de consommation de sucre, où est-ce que je vais en trouver, quelles sont les quantités à respecter, et aussi les pièges et les vices cachés de l'industrie alimentaire, qui s'amusent, il faut le dire clairement, comme les médecins le dénoncent, à mettre du sucre vraiment partout. Et au final, on se retrouve à consommer des quantités exorbitantes de sucre à la journée, ce qui va engendrer, très rapidement, dans votre quotidien, bien souvent, c'est après 50 ans que les problèmes commencent, et on arrive très vite à cet âge-là, d'innombrables pathologies qui peuvent être, même pour certaines, mortelles. Donc, le but de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du sucre, et les prochaines seront des thèmes différents, et je vous donnerai, en fin de ces vidéos, que je vous encourage vraiment à partager, à liker, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner, à la fin de cette série, de ces séries de vidéos, je ne sais pas encore combien en aura, peut-être 5, 6, 10, et bien, vous aurez les clés, les armes pour obtenir et pour conserver une bonne santé, avec d'innombrables conseils de grands spécialistes, donc des cancérologues, des médecins, en l'occurrence. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est qu'à la fin, dans les dernières vidéos, certainement la dernière, et peut-être même l'avant-dernière, je vous donnerai également des conseils pour justement pallier à la malbouffe, à la qualité de nourriture que nous mangeons aujourd'hui, il faut le dire de façon très claire, aujourd'hui on a très peu de temps pour, par exemple, faire le jardin, des choses comme ça, donc on a tendance à s'auto-alimenter par des alimentations industrielles, et automatiquement, parfois on est un peu obligé, parce qu'on n'a pas forcément le temps, donc là, il y a des solutions, on va dire, qui vont améliorer, et qui vont vous protéger davantage, avec la consommation, par exemple, de certains aliments, comme certains fruits, certains légumes, qui ont des pouvoirs vraiment incroyables sur le corps, vous allez, je pense, être bluffés, comme je l'ai été moi-même, donc ça, on en parlera à la fin, quand je vous aurai déjà cité les aliments publics ennemis numéro 1, parce que voilà, il y a des aliments vraiment qu'on consomme tous les jours, qui sont vraiment très dangereux, aujourd'hui on va commencer par le sucre, et on continuera dans la deuxième, troisième vidéo, par d'autres aliments dangereux, et à la fin, les dernières vidéos seront consacrées et bien tout simplement au bienfait de certains aliments, par contre, cette fois-ci, qui vous aideront à conserver une bonne santé, et qui viendront vous aider à lutter contre certains mauvais aliments, que parfois vous êtes un petit peu, comme je vous le disais, par manque de temps, obligé, entre guillemets, de consommer. Donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite, cette première vidéo par le sucre, thème numéro 1, épisode numéro 1, et on va écouter déjà des enseignements de trois médecins, qui vont vous parler de ce que le sucre fait dans le corps, ensuite on parlera donc des quantités, voilà, et on verra tout ça juste après. Donc je vous laisse écouter déjà ces premiers témoignages, et on se retrouve donc juste après pour parler de tout cela. Vous avez dû remarquer que sur les boissons sucrées gazeuses, on recommande souvent de les boire très fraîches, et bien je vais vous expliquer pourquoi. Il est quasiment impossible de boire une boisson gazeuse lorsqu'elle est chaude ou même tiède, et bien c'est tout simplement parce qu'elle est trop sucrée. Sur votre langue, vous avez des récepteurs. Lorsque vous buvez une boisson gazeuse sucrée, elle est tellement sucrée que ça entraîne un dégoût, et vous comprenez qu'il se passe quelque chose, et votre langue vous envoie ce signal d'alerte que quelque chose ne va pas. A l'inverse, là où les industriels ont été malins, c'est qu'ils vous recommandent de la boire très fraîche. Mais ce n'est pas simplement pour le plaisir, c'est que le froid va tout simplement anesthésier votre langue, et vous permettre d'accepter une telle quantité de sucre. Tout ça, c'est bien la preuve que ces boissons sucrées, et bien elles ne le sont pas du tout adaptées à notre mode de vie, et qu'il faut au maximum, pour votre santé, les éviter. Ce gamin avait été diagnostiqué TDHA, c'est-à-dire avec des troubles de l'attention et des difficultés scolaires. Il était notamment sous traitement, suivi par un psy. Sa maman, qui avait suivi ma formation à Dick Free Academy, dans laquelle j'enseigne le sevrage du sucre ajouté, a décidé de diminuer drastiquement la consommation de sucre de son fils. Alors ce n'était pas forcément évident, surtout sur un enfant, mais les résultats ont été spectaculaires. Alors non seulement des troubles de l'attention ont disparu, mais le gamin s'est retrouvé dans les premiers de la classe. Imaginez simplement un enfant qui démarre sa journée avec un shoot de sucre, entre chocolat, céréales raffinées et jus de fruits, et donc en hyperglycémie, qui sera suivi peu de temps plus tard par une hypoglycémie, avec tous les symptômes de manque physique qui l'accompagnent. Puis vient le goûter, re-hyperglycémie, suivi d'hypoglycémie, etc. Comment voulez-vous qu'un enfant reste concentré, lorsque tout son corps et tout son mental souffrent, de la même façon qu'un toxicoman en manque ? Parce que c'est de ça qu'on parle. Je vais classer ces sucreries de la moins sucrée au plus sucrée. Mais attention, même la moins sucrée contient quand même beaucoup de sucre. On commence par le Kinder Bueno. Dans deux Kinder Bueno, vous avez un peu moins de 18 grammes de sucre. 18 grammes de sucre, c'est à peu près ça. Donc à chaque fois que vous mangez ça, vous mangez ça de sucre. On passe au lion. Dans chaque lion, vous avez 22 grammes de sucre. Donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges ça. Mais c'est pas fini. Les M&M's. Dans un petit paquet, 24 grammes de sucre. Donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges ça. Ensuite, les Mars. Dans un seul Mars, vous avez 28 grammes de sucre. 28 grammes là-dedans. Donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges ça comme sucre. Ça on fait, hein. Alors là, catastrophe. Dans deux Bounty, tu as 34 grammes de sucre. 34 grammes dans un Bounty. Donc à chaque fois que tu manges ça, tu manges tout ça. Je suis tellement choqué que je revérifie pour être certain de ne pas me tromper. Et puis le dernier. Alors, il est un peu hors catégorie parce que ça va dépendre de la quantité que vous allez en manger. Moi, à titre personnel, si je commence à en manger un, je peux terminer le paquet. C'est pour ça que je n'en achète pas. Les Chocobons. Un seul de ces Chocobons, c'est un morceau de sucre. Voilà, donc vous avez pu voir pour le sucre, déjà, l'ennemi public numéro 1 que l'on retrouve vraiment, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, dans la plupart des aliments. Même des aliments dans lesquels on n'est pas censé en trouver. Eh bien, aujourd'hui, on va trouver du sucre. Il suffit simplement de regarder sur les conserves, sur les gâteaux, toutes ces choses-là que vous achetez régulièrement. On savait que ça prend un peu de temps au début, mais après, on va vite y prendre le pli. Regardez simplement les quantités de glucides, dont sucre. Et donc, le sucre pur, où c'est marqué, dont sucre, vous avez souvent les grammes qui sont affichés juste à côté. Et il faut savoir qu'en fait, vous allez être tout simplement choqué, lorsque vous regarderez sur les paquets de gâteaux qui se trouvent dans les rayons confiserie, ou sur les paquets de bonbons, de barres chocolatées, toutes ces choses-là. Mais aussi sur les bouteilles de soda. On a pu voir vraiment les quantités de sucre colossales. Vous allez manger, par exemple, un mars et boire un verre de coca de 200 millilitres. Vous avez votre quota de sucre à la journée. Donc, tout ce que vous allez manger en plus va venir tout simplement abîmer votre pancréas. Le pancréas est un petit organe, en fait, qui fabrique l'insuline, qui permet de régulariser, donc de régler le taux de sucre dans le sang. Et en fait, une fois que votre pancréas prend des coups tous les jours avec des surdoses de sucre, donc il est obligé d'envoyer de l'insuline. Donc, en fait, vous avez une espèce de pic en yo-yo avec des montées d'insuline, des descentes. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Votre pancréas va travailler toute la journée avec des pics à droite, à gauche. Donc, il va être en surproduction d'insuline. Et ça peut entraîner, donc, l'insulino-résistance. Donc, simplement, en fait, on va dire une maladie qui est très grave. Vous avez entraîné aussi des problèmes, donc, avec le pancréas qui ne fonctionnera plus du tout ou très mal. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir l'apparition du diabète de type 2. Et là, ça peut amener, tout simplement, à perdre la vue, la cécité, à avoir les pieds qui pourrissent avec des amputations. Ça peut vous bloquer des organes. Enfin, ça peut vraiment amener des lourds problèmes qui vont venir vous handicaper complètement. Et ça peut aussi vous amener, tout simplement, des cancers. Il faut savoir que le professeur Didier Raoul a très récemment donné une interview dans laquelle il disait que la maladie du siècle aujourd'hui, c'est le sucre. Le sucre, parce qu'il est la cause d'une multitude d'autres pathologies extrêmement lourdes, extrêmement graves et parfois même souvent mortelles. Donc, vraiment, je vous encourage à faire attention. C'est notre devoir, nous devons veiller parce que le sucre est présent dans tout, parce que ça donne du goût, parce que c'est bon. Et aujourd'hui, nos enfants, quand on a pu voir ce petit garçon qui était affecté par des troubles du comportement, des troubles de l'attention, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la nervosité, le sucre est complètement associé à une drogue. Et lorsque les enfants prennent un pic de sucre, par exemple, le soir, ils vont avoir un sommeil agité qui ne sera pas forcément récupérateur, mais qu'ils vont aussi avoir du mal à s'endormir. Ils vont être, le soir, parfois très turbulents. Et on a beaucoup de mal à les canaliser. Tout ça vient du sucre, en fait. C'est vraiment un excitant. Ça apporte un boost énergétique le soir. Et ce n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour avoir des boosts énergétiques le soir. Le soir, on s'apaise. On mange un repas léger, équilibré, avec des fruits, des légumes. Voilà. Donc, ce qui est important aussi de savoir, qu'on verra un petit peu plus tard, c'est que cette quantité de sucre que vous ingérez chaque jour, elle est déterminée normalement entre 25 et 50 grammes maximum par jour pour un adulte. Et pour un enfant, on est en dessous de 25 grammes. Donc, il faut bien comprendre que lorsque vous dépassez cette quantité, vous allez tout simplement impacter votre pancréas et impacter votre santé. Il faut savoir que le sucre permet au cancer de se développer. Donc, il est le booster du cancer. Si quelqu'un qui se retrouve avec un cancer, les médecins le disent clairement, arrête le sucre complètement ou le diminue vraiment aux doses minimales, le cancer évoluera moins vite. Tout ça, ce sont des études que vous allez pouvoir retrouver très facilement sur Internet. Et aujourd'hui, c'est un condensé que je vous fais dans cette vidéo pour justement que vous puissiez améliorer votre santé, en prendre soin. Parce que voilà, on n'a qu'une chance, on n'a qu'une vie. Et il ne faut pas jouer à la roulette russe en se disant « Bon, ça n'arrive qu'aux autres, j'aurais peut-être pas de cancer, j'ai peut-être pas ça à côté. » Voilà. Il faut savoir que, ben voilà, malheureusement, parfois, ça nous tombe dessus et on est vraiment traumatisés. Donc là, on a vu déjà pour le premier point, le sucre. Nous allons passer donc cette fois-ci au deuxième point. Vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. On a déjà 40% des cancers qui arrivent en France chaque année qui sont liés à notre hygiène de vie et à notre environnement. Dans ces 40%, on en a 20 qui sont liés à notre alimentation, dont 5,4% qui sont liés à nos habitudes alimentaires. Les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Donc quand on donne la recommandation, je vous rabâche souvent les oreilles, des 50 grammes de sucre à ne pas dépasser par jour. Je répète juste que ça fait 10 morceaux de sucre par jour. Ben, c'est aussi pour notre santé. C'est pas uniquement pour une question de poids. Mais il y a aussi tous les aliments transformés, voire ultra transformés. On pense aux hamburgers, etc. qui sont à la fois gras et sucrés. Et donc ça aussi, on sait que ça a un lien avec les cancers. Voilà pour cette première partie concernant le sucre. Alors on a vu dans cette vidéo que tout simplement, le sucre, mangé de manière répétée dans la journée, va créer des montées et des descentes d'insuline avec une hyper- et une hypoglycémie qui va avoir pour but au fil du temps d'abîmer votre pancréas. Ce qui va vous amener à des maladies comme le Jabet, comme l'insulino-résistance et qui va amener aussi d'autres problèmes cardiaques, aussi des risques d'AVC, des risques de pathologies lourdes comme le Jabet de type 2 et des cancers bien sûr car le sucre se nourrit donc du cancer pour se développer. Donc je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger du sucre mais nous devons apprendre à manger des quantités raisonnables et à éliminer de notre alimentation tout ce qui est malnutrition, malbouffe. Vous savez, moi j'ai ma grand-mère qui a 86 ans qui a toujours mangé une alimentation saine et équilibrée avec des légumes du jardin, des fruits sans faire vraiment d'excès et à 86 ans, elle fait encore ses 2-3 km de marche tous les jours elle fait encore son jardin, elle est encore en bonne santé et pour faire ça, il n'y a pas de miracle il faut prendre soin de sa santé et nous devons dès à présent apprendre ou plutôt réapprendre à manger correctement et à éliminer de notre alimentation les excès de sucre comme on peut le voir dans la société avec les fast-foods qui sont remplis donc d'additifs, de conservateurs de produits cancérigènes de sucre, de gras les boissons, les sodas, les mars enfin les confiseries en général on l'a bien vu avec ces médecins qui le disent de façon très très claire vous imaginez que si vous mangez une barre céréalière et un verre de coca vous êtes déjà arrivé à votre quota de sucre journalier de 50 g c'est énorme et c'est colossal sachant qu'on mange très souvent une petite barre de céréales le matin enfin une petite barre chocolatée pour les enfants par exemple plus un verre de soda le midi alors si on en boit un deuxième vous imaginez qu'on est facilement arrivé à 100-150 g de sucre à journée donc 2 à 3 fois la recommandation journalière donc ça, ça va durer qu'un temps ça va durer qu'un temps et nous devons faire attention à cela chers frères et sœurs nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Seigneur attend aussi que nous soyons raisonnables dans les excès de table c'est ce que Jésus disait les excès de table les excès de gourmandise de confiserie toutes ces choses là ce sont des païens qui font cela et lorsqu'on regarde autour de nous comment les gens mangent et je pense très souvent à un pays qu'on appelle les Etats-Unis qui est vraiment un pays où il y a le pays du no limite des excès en tout genre là-bas ils sont remplis d'obésité, de cancer et on voit la prolifération des cancers autour de nous on entend parler plus que de ça donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette première vidéo le deuxième épisode sera consacré aussi à un aliment qu'on consomme vraiment de manière incroyable donc je pense qu'aujourd'hui vous avez toutes les clés pour réduire votre quantité de sucre remplacer justement cela par des fruits par des choses qui sont bonnes pour la santé il faut savoir que dans les fruits il y a des fibres les fibres aident à empêcher que le taux de sucre monte de vitesse de façon trop rapide dans le sang au lieu d'avoir une montée de sucre vertigineuse vous allez avoir une montée beaucoup plus progressive et plus lente donc ça permet aussi de protéger le pancréas c'est pour ça qu'on dit que vraiment au niveau des fruits des légumes on a vraiment des choses miraculeuses qui se passent dans notre corps et nous devons en manger vraiment le plus possible si vous avez possibilité de faire votre jardin manger ces fruits et légumes vous verrez déjà le goût vous allez apprendre à manger sainement vous aurez une meilleure santé vous aurez un meilleur sommeil plus de risque de maladie moins de fatigue voilà plus de tonicité plus de musculation enfin musculature plus développée aussi parce que le sucre entraîne aussi le gras et en fait c'est un bénéfice dans tous les domaines c'est ça qu'il faut comprendre c'est un bénéfice dans tous les domaines et vous n'avez plus cette espèce d'épée de Damoclès qui est au dessus de votre tête et qui un jour tombera en vous annonçant voilà une maladie grave parce que vous aurez mangé pendant des années de la malbouffe et des quantités de sucre exorbitantes voilà pour cette première vidéo chers frères et sœurs soyez bénis et on se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 2 il faut corriger il faut corriger son attitude mentale son attitude alimentaire et son attitude existentielle et dans ce cas vous avez une chance de vivre longtemps en bonne santé ben sinon ben vous tombez malade et à qui la faute ? il est à vous tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrites dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés le temps pas ce que je vous et le temps pour le bleu m'éton Sous-titrage ST' 501